... ... Vision fantastique d'un monde réservé à l'imagination du poète, tel est réellement le spectacle des objets transparents observés en contraste interférentiel à polarisation. Dans certaines conditions, les substances bi-réfringentes observées entre deux polariseurs montrent de vives couleurs. C'est par exemple le cas de ces cristaux d'azobenzène observés au microscope polarisant. Le phénomène se développe au fur et à mesure de la cristallisation, et les couleurs envahissent le champ peu à peu. Au lieu de mettre au point sur le cristal lui-même, on peut examiner le plan focal de l'objectif du microscope. On observe à l'heure les phénomènes classiques de polarisation en lumière convergente. Voici la figure donnée par un cristal de spate taillé perpendiculairement à l'axe. Voici deux lames de ce même cristal taillées parallèlement à l'axe et croisées. Et enfin, un cristal bi-axe. Les colorations qui apparaissent sont dues au phénomène d'interférence en lumière polarisée, dont voici le principe. Un rayon de lumière polarisée qui pénètre dans une lame cristalline bi-réfringente donne naissance à deux rayons. Ces deux rayons transportent des vibrations perpendiculaires pour lesquelles la lame cristalline n'a pas la même épaisseur optique. Grâce à l'analyseur, les vibrations deviennent parallèles et peuvent interférer. Si la différence des épaisseurs optiques de la lame pour ces deux rayons est suffisamment faible, les interférences s'observent en lumière blanche. Elles expliquent les belles colorations des lames minces. Mais les interférences en lumière polarisée peuvent s'appliquer aux objets transparents non bi-réfringents. Reprenons le schéma précédent. La lame bi-réfringente est taillée obliquement par rapport à son axe. L'objet est par exemple une lame de verre d'épaisseur variable. Pour simplifier, nous supposons qu'elle possède un creux en son centre. Elle est placée avant la lame cristalline et elle est éclairée par Allen. L'onde incidente est une onde plane. Elle est déformée après traverser de l'objet par suite des variations d'épaisseur. La lame bi-réfringente donne naissance à deux ondes décalées longitudinalement et latéralement. Grâce à l'analyseur, ces deux ondes peuvent interférer. Le décalage longitudinal représente leur différence de marche. Pour observer les phénomènes en lumière blanche, on remplace la lame cristalline par deux lames identiques croisées. L'ensemble constitue un polariscope de Savard. Si les rayons sont perpendiculaires au polariscope, la différence de marche est nulle. En inclinant très peu le polariscope, on fait varier à volonté la différence de marche. Prenons un polariscope tel que le décalage latéral soit beaucoup plus petit que l'objet. Par suite du dédoublement, la différence de marche n'est pas la même dans les régions planes où il n'y a pas de détails et dans les régions déformées. Réglons l'inclinaison du polariscope pour avoir le pourpre du premier ordre dans les régions planes. Dans les régions déformées, la différence de marche change et la teinte varie. On décèle non pas l'épaisseur optique de l'objet, mais ses variations. Ce sont les pentes de la surface d'onde et finalement les pentes de l'objet qui sont rendues visibles. Voici une lame de verre observée par cette méthode. Les irrégularités d'épaisseur ou d'indices se traduisent par de vives couleurs qui caractérisent le gradient de l'épaisseur optique de la lame. On observe de la même façon les gradients d'indices dans les courants de convection, par exemple au-dessus de la flamme d'une bougie. Les variations de teintes sont obtenues en modifiant la différence de marche. ... Par un réglage convenable, on peut faire apparaître des franges dont les déformations permettent une étude quantitative facile des phénomènes. De même, la chute d'une goutte d'eau salée dans une cuve contenant de l'eau pure provoque de beaux effets. Les couleurs traduisent les gradients d'indices de la solution. Les déformations d'une surface liquide par un corps immergé s'observent de la même façon. Une tige qui n'est pas mouillée déprime la surface de l'eau. Le ménisque ainsi formé s'observe par de vives couleurs et l'apparition de franges qui permettent de déterminer sa forme. On peut en déduire la tension superficielle du liquide. En modifiant l'inclinaison du polariscope, on fait varier la différence de marche et par conséquent l'éteinte. Des petits morceaux de camphre sont placés sur une surface d'eau. Lorsqu'ils se dissolvent, ils modifient régulièrement la tension superficielle de l'eau qui les entoure. C'est ce qui provoque leurs mouvements dans tous les sens. Certains insectes se maintiennent à la surface de l'eau grâce à la tension superficielle. Les parties de leur corps qui sont en contact avec l'eau ne sont pas mouillées et dépriment la surface liquide. Les ménisques s'observent comme précédemment par de vives couleurs caractéristiques. On peut ainsi étudier la flottation de ces petits animaux. Les dispositifs interférentiels à polarisation s'appliquent en microscopie. Le polariscope de Savard se place dans l'oculaire et peut alors s'adapter à n'importe quel microscope. On a un oculaire interférentiel. Un organe supplémentaire contenant une lame birefringente se place n'importe où sous le condenseur et permet de travailler avec la pleine ouverture du diaphragme. On peut aussi remplacer le polariscope de Savard par un prisme de Wallaston placé près du plan focal de l'objectif. Un condenseur spécial contient des prismes de Wallaston qui permettent d'éviter toute diaphragmation du condenseur. Les domaines d'application et les sensibilités sont les mêmes dans les deux cas. Voici un infusoire cilié observé par ces méthodes. Les détails transparents caractérisés par des variations d'indices de réfraction et d'épaisseur sont rendus visibles. Le dédoublement produit par le système birefringent est de l'ordre de grandeur du pouvoir séparateur. Il est donc invisible et ne trouble pas les images. L'Office national d'études et de recherches aéronautiques a utilisé ces méthodes dans l'étude des écoulements aérodynamiques en soufflerie. Un écoulement de nombre de mâques 2 dirigé de gauche à droite aborde une brusque dénivellation de la paroi. L'aspiration créée immédiatement à l'aval provoque une évolution caractéristique du décollement. Grâce à leur simplicité et à leur sensibilité, les appareils interférentiels à polarisation sont particulièrement utiles pour l'étude des objets isotropes transparents. Ils sont applicables dans de très nombreuses branches de la science et ils offrent de grandes possibilités dans la recherche et dans l'industrie. Merci. 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 Merci.